Jésus dit « L'ennemi a une vision radiographique de vos fautes » 19 août 2017 Parole de Jésus à Sœur Claire Traduite et lue par Justine Claire introduit ce message en expliquant que son équipe de guerriers de prière a été attaquée par un esprit de division. Le Seigneur a commencé Je veux que vous sachiez que chacun d'entre vous a des faiblesses. Même si vous M'êtes profondément dévoué, la chair est toujours là, et Satan vous manipulera comme une marionnette si vous ne vous connaissez pas. S'il vous plaît, permettez-moi d'insister. Je sais que J'ai déjà parlé de cela, mais vous êtes vous-même votre pire ennemi, et Me connaître et vous connaître vous-même, c'est la priorité des priorités, si vous voulez vaincre l'ennemi dans votre vie. Satan a effectivement une vision radiographique de votre personnalité. Il a aussi des dossiers. Le royaume des ténèbres est hautement organisé. Ils peuvent examiner votre vie et trouver en un claquement de doigts comment vous piéger pour vous faire tomber. Deux choses sont nécessaires. La fierté et l'aveuglement concernant vos fautes. Sans la fierté, vous n'écouterez pas l'ennemi et ne ferez pas des choses qui peuvent nuire à la cause d'une organisation que vous soutenez. Pour vous faire aisément piéger, il suffit que vous vous comportiez avec autosuffisance, vous pensez détenir la sagesse, et que vous ayez le sentiment d'être correcte dans votre marche avec Moi. Une âme qui ne reconnaît pas à quel point elle est vulnérable, est une âme à grand risque. Ne pas reconnaître vos rêves déçus, vos frustrations et vos tendances, c'est être aveuble aux tactiques de l'ennemi qui a la capacité, au moyen de cette information, de vous conduire tout droit dans les ennuis, vous-même et les autres. Quand vous avez un sentiment de fierté, et que vous vous croyez en bonne posture dans votre relation personnelle avec Moi, pensez avoir toujours raison, toujours les réponses, même lorsque cela va à l'encontre des enseignements du chef de groupe avec lequel vous travaillez, c'est une porte grande ouverte pour l'ennemi pour générer la division. Mes enfants, cette terre est comme un immense bac à sable, et parfois, dans votre immaturité, vous jetez du sable à la figure d'un autre. Cela a l'air de rien, mais sous le sable, des serpents vénimeux attendent patiemment le moment où ils pourront vous injecter à vous et aux autres le poison de fierté, de rébellion, d'autosuffisance et de jugement, ainsi que la volonté d'être une figure d'autorité et de changer les choses selon votre façon de penser. Mes leaders ne payent peut-être pas de mine, mais ils ont un avantage pour eux. Ils ne se font pas confiance. Ils savent qu'ils ne sont pas vertueux. Ils savent qu'ils sont fiers et sujets à l'erreur, et ils s'accrochent donc à Moi dans toute leur voie. C'est pourquoi Je les ai placés à cette position. Ils savent qu'ils peuvent chuter en un clin d'œil, et ils ne veulent surtout pas Me décevoir. D'autres, qui ne voient pas clairement leur faute, et qui ont des opinions très arrêtées, et une propension à dominer, sont le piège parfait pour l'ennemi. C'est pourquoi J'entraîne chacun d'entre vous à l'humilité et à détester vous appuyer sur vous-même, être indépendant de Dieu, et y voir là un piège mortel, car c'est le cas. Oui, Mes leaders font des erreurs, des erreurs très humaines, mais c'est votre boulot de les soutenir en prière, de façon à ce qu'ils n'aillent pas trop loin après avoir fait quelque chose qui Me déplaît. Ces dynamiques ne concernent pas que les groupes avec un leader. Ces dynamiques servent à avoir du discernement sur vos vies, rendre votre mariage sain, éduquer les enfants, chercher un schéma de vie. Si vous êtes convaincu de savoir mieux que les autres, il est très probable que vous échouiez. Je dis très probable, parce que parfois, vous M'avez cherché un certain temps, et vous avez ainsi une forte conviction à poursuivre une certaine direction. Ce comportement, cette conviction de savoir mieux que les autres dans ce cas de figure, ne compte pas parce que vous M'avez cherché suffisamment longtemps sur ce sujet. Mais Je parle de personnes qui prennent des décisions pour leur vie, basées sur ce qu'ils pensent être le mieux, que ce soit la sécurité dans une carrière, le choix de vivre dans la précarité et Me suivre dans le domaine des missions. Vous avez toujours besoin de vous plier à Ma sagesse, de peur que vous ne preniez de très mauvaises décisions dans votre vie. Il n'y a personne qui soit plus difficile à orienter sur cette terre que l'âme qui est convaincue qu'elle sait tout et qu'elle a raison. Pourquoi ça, vous vous demandez ? Tout simplement parce qu'une âme indépendante, qui s'appuie sur elle-même, ne va pas se tourmenter avec Moi sur la direction qu'elle devrait prendre. Mais au contraire, elle se sent à la hauteur et elle est persuadée de faire les bons choix. Une âme sage sera confrontée aux doutes de temps en temps, et à la crainte d'avoir fait un choix pour elle-même, au lieu de ce que J'aurais voulu qu'elle fasse. Oui, elle doute. Oui, elle a peur. Et c'est ce qui la renvoie à Moi pour rediscerner et être absolument certaine que Je la guide et qu'elle n'est pas en train de marcher vers un piège pour sa vie. Cette âme, Je peux travailler avec. Les autres âmes ? Eh bien, c'est triste à dire, mais Je les laisse dormir dans le lit qu'elles se sont construites, jusqu'au moment où elles viennent à Moi brisées, en disant… Que s'est-il passé ? J'étais pourtant certaine d'avoir raison. Du temps aura ainsi été perdu, des ressources auront été gaspillées, des relations auront été brisées. Et ces âmes sont honteuses de ne pas M'avoir cherché dès le départ. À la place, elles ont préjugé de Mes pensées sur la base du raisonnement humain, et se sont lancées au galop dans leur propre direction. Elles M'ont résisté lorsque Je les ai conseillées. Mais au moins, maintenant, elles ont une seconde chance. Bien sûr, les âmes les pires et les plus tragiques sont celles qui ne réalisent pas qu'elles ne M'ont jamais cherché. Alors, elles blâment le monde entier sur leurs échecs. Et l'amertume en bouche, elles partent encore dans une autre mauvaise direction. Et à la fin de leur vie, elles sont remplies d'amertume, car tout ce qu'elles ont tenté à rater, et leurs vies sont inaccomplies. Comme c'est tragique ! S'il vous plaît, ne permettez pas qu'une pareille chose vous arrive. S'il vous plaît, cherchez-Moi jusqu'à ce que vous Me trouviez. Et rappelez-vous, Je ne suis pas une prise facile. Certains d'entre vous demandent encore, Que suis-Je supposé faire ? Vous n'avez toujours pas trouvé votre place. Continuez de Me chercher. Passez plus de temps à vous repentir, et à détecter les péchés dans votre vie. Passez plus de temps à déposer votre vie devant Moi, Et à Me demander de M'en emparer, et la rendre magnifique, telle qu'elle devrait être. Je ne repousserai jamais une âme qui Me cherche de cette manière. Vous devez aller jusqu'au bout du discernement de vous-même. Vous devez avoir la volonté de regarder en face toutes ces cachoteries que vous vous faites à vous-même. Vous devez pardonner en profondeur, et admettre que ce sont vos choix qui vous ont conduit à l'échec, pas les autres. En résumé, vous devez prendre vos responsabilités pour vos erreurs. Il n'y a personne qui soit plus facile à former, qu'une âme qui vient à Moi en Me disant, du fond du cœur avec conviction, « Seigneur, j'ai suivi Mon propre chemin et j'ai échoué. J'ai gaspillé Ma vie. Je suis complètement perdue. La seule chose que Je puisse faire, c'est de Me précipiter sur Ta miséricorde et Te supplier, prends Ma vie et rends-la magnifique pour Toi. » C'est là un vase vide. Et avec ce vase-là, Je peux faire des choses merveilleuses. Donc vous voyez Mes ouailles, vous n'avez rien à craindre en apprenant qui vous êtes et qui vous n'êtes pas. En fait, vous avez tout à y gagner. Car vous creusez bien profond dans le socle solide de la vérité. Et là-dedans, Je peux poser les fondations et cela durera pour le reste de votre vie. Ce sont ceux avec une opinion gonflée d'eux-mêmes, pleins d'assurance. Ce sont ceux qui ont de sérieux problèmes, allant d'une situation à une autre en causant désordre et échec. Alors s'il vous plaît, éteignez la télévision, éteignez l'ordinateur, éteignez le bruit dans la maison. Trouvez un coin tranquille et cherchez-Moi jusqu'à ce que Je vienne à vous. Soyez totalement honnête avec qui vous êtes véritablement et qui vous n'êtes vraiment pas. Vous n'avez rien à perdre et certainement pas, Mon Amour. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501